Bonjour, la communauté du bullet journal me revoilà pour vous présenter justement ma mise en place de mon bullet journal concernant le mois d'octobre. Je commence à peu près toujours mes séries bullet journal par le même rituel, un bon thé qui va me durer tout le temps de bullet et j'apprécie de préparer les thés que m'envoient mes correspondantes. Voilà, donc pour octobre comme d'habitude j'avais pas vraiment d'idée de thème, plutôt des couleurs non plus, donc je reviens dans mes couleurs doudou, il va y avoir du vert et puis des tons bruns. Je suis pas partie dans la citrouille ni dans le champignon, je fais ça beaucoup pour l'aquarelle, du coup pour le bullet journal je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment vraiment adoré la vidéo mise en place plan with me là justement de version Joe, donc je vais vous incruster, non pas incruster, je vais vous mettre justement un lien pour aller voir sa vidéo. Elle a dessiné à la main des machines à écrire et ça m'a énormément plu comme thème. Alors je n'ai évidemment pas ce talent, par contre j'ai une très très grande collection de tampons, donc je me suis servi de mes tampons et j'avais justement sorti ce tampon machine à écrire. Avant d'avoir vu d'ailleurs sa vidéo et je me suis dit bah oui, évidemment, ça va le faire. J'avais donc ce tampon machine à écrire, une vieille machine à écrire de Shoe & Flower, donc voilà, c'est un tampon qui n'est pas transparent. Souvent j'ai du mal à l'aligner à ce qu'il soit droit, bon là c'était à peu près le cas, je m'en suis pas trop mal sortie. Ensuite pour le titre, j'ai utilisé mon alphabet chouchou du moment, donc j'ai pas mal de tampons justement alphabet. Ça c'est un alphabet, je crois, il s'appelle l'alphabet chic de la fée du scrap et il est vraiment super chouette parce qu'il y a certaines lettres qui sont majuscules et minuscules, travaillées différemment. Il n'y a pas toutes les lettres dans les deux écritures, enfin dans les deux typos, mais du coup c'est chouette, ça fait un joli style. Enfin en tout cas moi j'aime beaucoup et c'est vraiment mon alphabet chouchou du moment. Donc voilà, je l'ai utilisé. Comme je travaille avec mes encres Versafine, elles mettent un certain temps à sécher, donc évidemment j'ai fait baver le C, mais bon ça ira. Je n'ai pas, pour l'instant j'ai pas voulu mettre en couleur la machine à écrire, elle ne l'est toujours pas. Par contre vous verrez à la fin j'ai fait une petite modif sur cette page de garde, parce que je trouvais ça un peu vide, mais en même temps j'avais pas forcément envie de la colorier. Alors gros changement pour moi, j'ai fait un monthly log sur une seule page. D'habitude je prends une double page et j'écris énormément de choses. Là je me suis dit je vais essayer sur une page, alors pas par économie, mais parce qu'en fait sur le mois d'octobre, pour moi ça va être un mois de vacances. Donc pendant les vacances je me sers quand même nettement moins de mon bugeot. J'ai beaucoup moins de rendez-vous pro, etc. Et puis mes cours de musique s'arrêtent pendant les vacances, pas les ensembles mais les cours de musique, donc j'ai quand même moins de choses à noter. Et puis c'est aussi une période où nous partons en famille, nous partons pas l'été, ça fait 2-3 ans qu'on fait ça, et on part par contre pendant les vacances d'automne. On va chercher le soleil un petit peu plus loin. Donc j'essaye comme ça. Alors j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis mes traits de crayon avec les chiffres dedans. Alors très franchement je suis pas hyper satisfaite du résultat, je trouve que c'est quand même pas du plus bel effet à cette histoire. Je vais voir comment ça se passe, c'était la première fois que j'essayerai. Et puis si jamais je garde cette mise en page pour les vues mensuelles dans le bugeot, je modifierai. Je pense pas que je reprendrai ces traits, je trouve que ça fait très chargé, alors qu'au final, pour moi c'était quand même plus épuré mon bullet journal. Donc voilà. Ensuite j'avais sélectionné, alors vous voyez pas parce que c'est hors cadre dans la vidéo, mais au-dessus j'ai quelques stickers d'ailleurs envoyés aussi par mes correspondantes. Donc merci beaucoup, en plus je crois que c'est Marion. Donc merci, et je les colle, voilà, donc c'est des feuillages, des choses où il y a un rappel de vert, et puis j'ai des washi unis couleur beige, et puis un à carreau, il doit être doré par contre. Et j'en ai un plein beige par contre, à carreau. Pour les semaines c'est pareil, j'ai pas fait une double page une semaine, j'ai fait une double page deux semaines. Et j'ai partagé mes cases en 9, en 8, en 7, enfin ça dépend. Ça m'a bien aidée parce que du coup le 1er octobre c'est aujourd'hui, c'est un dimanche. Donc comme ça j'ai tout pu rentrer sur la même semaine. Pour les jours, je décide de tamponner la première lettre initiale des jours de la semaine avec le même alphabet. Je suis pas convaincue, je trouve qu'il est un peu gros par rapport quand même à la taille de mes cases. Mais on va essayer comme ça. Donc c'est pareil, étant donné que j'ai réduit, enfin j'ai fait plus de semaines sur une double page, mes cases vont forcément être réduites. Mais je pense que ça va quand même suffire. Puisque j'ai regardé quand même septembre, j'ai écrit sur certains jours mais pas sur tous. Après ça m'embête pas parce que moi ce que j'aime faire c'est décorer et puis faire mon planning. Donc c'est pas grave s'il y a des jours qui restent sans écriture. Enfin voilà, c'est pas du tout un souci pour moi. Le plaisir c'est pas ça. Si j'ai pas écrit c'est que j'en avais pas besoin. Donc voilà, par contre j'avais beaucoup besoin au niveau création de décorer mon bullet. Donc voilà, ça me pose pas de soucis. Mais pour ce mois-ci, comme je vous ai dit, comme en plus il va être normalement moins chargé, je me suis dit que ça pourrait peut-être rentrer. C'est quelque chose que je fais pas mal juillet et août normalement sur mes anciennes vidéos. Pour aller voir, je fais pareil. Le fait de faire neuf cases pour sept jours permet d'avoir une double case où on peut décorer. Donc je suis allée à la rapidité, un petit peu comme d'habitude, à l'efficacité. J'avais des autocollants, des stickers. Donc j'ai collé deux bouts de Washi et puis voilà, le tour était joué. Donc là, mon encre était sèche. Donc j'ai pu effacer mes jours que j'avais écrits au crayon de papier pour pas faire de petites boulettes. A priori, ce mois-ci, j'en ai fait une sur la double page suivante. J'ai mis un trait que j'aurais pas dû mettre. Mais sinon, j'en ai pas fait. Enfin, cette semaine, ça s'est pas trop mal passé. Donc la double page suivante va être à l'identique de la précédente. Donc je vais pas tout vous redire. C'est pareil, donc j'ai tamponné et du coup, voilà, c'est là, j'ai fait le trait alors qu'il y a une case qui va être partagée. Mais bon, je vais coller un sticker, c'est un Washi. Et puis comme nous partons sur la fin du mois, je vais également coller un autocollant le samedi 28 puisque nous partons à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser terminer la vidéo en musique parce que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois d'octobre. Il fait encore très chaud, c'est chouette, on peut bien en profiter. Les journées sont plus courtes, les nuits sont plus fraîches. Mais c'est toujours agréable. Vous allez voir sur la fin de la vidéo, je modifie ma page de garde. J'ai rajouté un petit calque par-dessus la machine pour quand même la colorier. Donc je vous laisse le découvrir. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou vous mettez un petit pouce. Enfin peu importe, comme vous voulez. Pas d'obligation par ici. Et puis je vous souhaite un joli mois d'octobre, une belle semaine. Et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501